Capricorne, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Donc pour la guidance, on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique, conseil, dominante. Ensuite, on fera un oracleoscope avec l'oracle Béline. Puis on fera un taroscope avec un tarot, enfin deux tarots pour trois domaines. Donc l'amour, le pro, l'émotionnel. Après, on prendra une carte de l'oracle illustré pour avoir un petit message et un mantra. Et à la fin, je prendrai deux cartes par des camps, deux cartes du tarot par des camps. Voilà les amis, en tout cas, bienvenue à vous. Donc les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Si vous souhaitez, si les vidéos sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti les amis, on va commencer avec le Osho Zen Tarot. Et puis on va voir un petit peu votre énergie plutôt au niveau émotionnel pour ce mois de février. Alors, c'est beau ça, le changement et la carte de la douleur, les Capricornes. Alors donc changement, c'est la route fortune. Bon, il y a peut-être un changement ce mois de février. On verra au fur et à mesure de la guidance, mais on a peut-être un changement, quelque chose qui change dans votre vie, qui pourrait peut-être vous procurer de la souffrance, de la douleur ou de la tristesse. D'accord, on continue. Je pense plus que c'est ça parce que sinon, si vous sortez un petit peu d'une période de douleur, on aurait eu les cartes comme ça, or que les cartes sont tombées comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui va changer, que ce soit de votre plein gré ou pas. Peu importe, on va voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, là, on a quand même de la tristesse. Alors, on obtient maintenant un petit peu plus de précision. On utilise l'oracle des nombres. Capricornes. Alors ici, j'ai la carte de l'énergie. Alors, la carte de l'énergie, en plus, c'est marrant, c'est la carte numéro 15. Et numéro 15, c'est aussi votre arcane majeur dans le tarot, donc le diable. Alors, la carte de l'énergie, là, on va parler de votre, comment je peux dire ça, magnétisme. Voilà, le magnétisme, c'est un petit peu votre énergie intérieure. C'est peut-être aussi une force insoupçonnée que vous allez découvrir aussi une forme de puissance. En fait, ce que je vois, c'est un courage par rapport à ce qui va se passer. Et ça, ça va être malgré la tristesse, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré, voilà, peu importe ce qui se passe par rapport à ce changement. On dirait que vous, vous allez essayer justement d'utiliser cette énergie, d'accord, de souffrance, afin de vous en sortir ou créer autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois ici, pour vous. En tout cas, vous allez vous découvrir une force insoupçonnée, les amis. Donc, on continue, on n'a toujours pas ça, ce changement, mais on va voir ça tout de suite, avec l'oracle de l'énergie. Vous allez rester debout par rapport à ça. Ça peut faire mal, tout changement, enfin, par moments, il y a certains changements qui font mal. Là, en l'occurrence, c'est le cas, mais vous allez rester fort et courageux par rapport à ça. Allez, Capricorne. Alors, j'ai votre carte, les amis, et on va la prendre comme ça. Et on a la carte de l'indécision à l'envers. Alors, l'indécision à l'envers, moi, je pense, les amis, que ça me fait penser que c'est un choix que vous, vous devez faire. Vous voyez, c'est un choix que vous devez faire, un choix de changer, un choix de changer quelque chose dans votre vie. Et là, en ce mois de février, même si ça fait mal parce que c'est un changement, en tout cas, là, c'est un changement un peu douloureux, mais vous allez avoir la force, le courage d'aller vers ce changement et d'arrêter aussi d'être indécis ou d'hésiter. Peut-être que vous hésitez par rapport à un choix de changer quelque chose dans votre vie. Et là, il y a l'énergie, il y a le courage. Et en fait, vous allez vous dire, les Capricornes, ok, ça fait mal, ok, c'est difficile, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas le choix. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, maintenant, on va voir avec les portes de l'âme. Alors, ici, on a la dualité. Donc, vous voyez, on a encore une forme d'indécision. Moi, je pense vraiment que pour ceux à qui ça parle, vous savez très bien de quoi les oracles vous parlent. Parce qu'on a la dualité et vous voyez, c'est en accord avec l'indécision. Donc, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. C'est ça, en fait, je pense que pour être heureux, vous êtes obligés de faire ce choix. Vous êtes obligés d'aller vers ce changement, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Il n'y a pas le choix parce que finalement, ça fait peut-être un moment que vous êtes en conflit intérieur, en dualité. Et là, je pense que c'est ça aussi la douleur. C'est ça qui crée de la douleur. Ce n'est pas vraiment le changement en soi. C'est plutôt la douleur, la souffrance, la peur de choisir, vous voyez. Alors, on va prendre un petit message de votre ange. Alors, je vais avoir deux cartes pour vous, Capricorne. Alors, on a le silence et d'or et on a visualiste en plan de vie. Alors, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, vous voyez, là, on a une forme de distance. Peut-être que le choix, c'est ça. Peut-être le choix, c'est ça. C'est peut-être d'arrêter d'exprimer une forme de souffrance. Ou peut-être de prendre des distances dans une situation. Ou bien, il y a un choix qu'il va falloir faire, que actuellement, vous hésitez. Vous allez avoir le courage de le faire malgré la souffrance. Mais il va falloir aussi un petit peu une petite période d'introspection. Et puis, gardez aussi les choses pour vous. Gardez vos émotions pour vous. C'est un petit peu ça qu'on vous conseille. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission. Mais tu dois me dire exactement ce que tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Vous voyez, vous avez peut-être un plan de vie. D'accord ? Mais il faudra noter ce que vous souhaitez réellement pour que votre ange gardien vous aide. Mais sans doute, sans hésitation. Vous voyez, des fois, on fait des demandes. Mais au fond de notre cœur, on ne sait pas trop. Là, il faut vraiment être sûr et certain. Voilà. Donc, les Capricornes. Maintenant, on va passer à l'oracluscope. C'est bien, quand même. Là, il y a vraiment un choix qui va être fait, qui est difficile, mais qui est nécessaire. Donc, c'est top. C'est fini l'indécision. C'est fini les doutes. Super. Allez, les amis. On y va. On va commencer par une coupe. Peut-être qu'on va comprendre un petit peu mieux la situation. Ouh là là ! Décidément ! Bon, regardez, on a la carte du départ. Donc, je pense que c'est soit démarrer quelque chose qui semble assez difficile pour vous, ou soit partir d'une situation. Vous voyez ? Là, on a un détachement. On a s'éloigner. On a encore ce changement. Vous voyez ? Et on l'avait ici, le changement. Une nouvelle direction. C'est ça. C'est ça, les amis. Vous voyez comment ça a sauté ? C'est incroyable. Pour moi, je pense que ce choix, c'est là. C'est de changer de direction, partir d'une situation, prendre un nouveau départ. Et effectivement, quand on prend un nouveau départ, on part aussi d'une situation. Alors, on a la méchanceté, les amis. On a la méchanceté. Alors, il y a peut-être une forme de... Peut-être que vous êtes oppressés par quelque chose. Alors, soit ça va être des énergies en vous, des pensées négatives, des choses comme ça. Ou soit, sinon, on a des intentions nuisibles envers vous. Ça aussi, c'est fort possible. Et on a la carte du procès. Bon, je pense que vous allez tirer une croix sur ça. D'accord ? Il y a quelque chose que vous vivez qui n'est pas facile. Et je pense que vous allez tirer une croix sur ça. Peut-être qu'actuellement, vous voyez, il y a des accords, des disputes. Il y a peut-être une procédure juridique. En tout cas, bon, on sent que vous vous sentez lésés. Vous vous sentez offensés, etc. Vous voyez ? Et moi, je vous vois plutôt changer. Changer de tout ça. Je ne sais pas. Il y a certains capricornes, peut-être que vous espérez. Vous attendez gain de cause. Et finalement, ça n'arrive pas. Et puis, vous vous enlisez dans des énergies négatives. Allez, on y va. Voilà. Donc, on a la carte procès. La carte procès, l'action, en fait. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de fort. Des querelles, des accords, une procédure, dispute, litige, choses comme ça. Bon. Et c'est par rapport à ça, en fait, qu'il va falloir faire le choix d'aller vers un changement. On avait le départ. Donc, le départ, on se détache. On laisse ça derrière nous, vous voyez. Alors ici, les amis, on a la carte de la fatalité. Donc, on vient nous parler de fin. D'accord ? Il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être qu'effectivement, soit. Mais moi, comme c'est une décision, je ne pense pas que s'il y a quelque chose de juridique, ça va arriver à terme parce qu'il y aura un procès ou quoi. Je ne pense pas. Je pense que vous, vous allez clairement décider de lâcher prise avec ça, avec ces conflits, ces conflits intérieurs, ces disputes, cette procédure. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Là, c'est le temps. C'est inéluctable. Ça doit terminer, en fait. Vous voyez ? Et là, on a encore la carte du changement. Vous voyez, dans tous les jours, on a eu le changement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un renouveau. Et je pense que pour vous, c'est nécessaire. Vous devez en finir avec ça, justement, pour aller vers un renouveau. Parce que quand on est dans ces énergies comme ça, on ne se sent pas bien. D'où la carte de la douleur. Donc, un changement. Et là, la grâce. OK, c'est bien. Parce que vous voyez, Capricorne, vous allez être dans le lâcher prise. Et d'ailleurs, à partir du moment où vous décidez de changer, d'arrêter avec ça, de vous éloigner de tout ça, vous allez accueillir plein de bénédictions à vous. Et peut-être que, justement, jusqu'à maintenant, votre vie, elle était un petit peu bloquée parce que vous restiez accroché à ça. Vous voyez ? Donc, moi, je pense qu'effectivement, oui, la nativité, le nouveau départ. D'accord ? En février, là, on se dit, c'est bon, j'en ai marre. Je laisse tomber. Je coupe tout parce que là, j'en peux plus, quoi. Vous voyez ? C'est un peu ça. Le nouveau départ. Un nouveau commencement. Oui, parce qu'en fait, vous allez vous préserver, les amis. Vous allez vous préserver de tout ce qui est difficile. Là, ça y est, il y a trop d'énergie négative. Il y a trop de choses négatives qui se passent. Vous avez besoin vraiment d'être en paix. Vous avez besoin aussi de... Oui, vous avez besoin d'être dans le lâcher prise, d'aller vers un nouveau cycle. Donc, clairement, vous allez vous préserver de tout ça. Et là, pour vous préserver, il faut laisser tomber, lâcher prise. C'est vraiment ce qu'on voit. Et là, on a la réussite. Donc, vous voyez, on a la réussite. Et peut-être que pour certains, tout ça, ça concerne une réussite. Peut-être que vous cherchiez absolument la réussite au niveau de cette procédure. Peut-être que vous vouliez avoir gain de cause, le dessus sur un ennemi, des ennemis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, il faut laisser tomber, quoi. Il faut vous libérer, vraiment, les capricornes. Et ça, c'est un choix qui a l'air très difficile à faire pour vous. Mais je pense que là, comme il y a trop de douleur, on n'a pas le choix que de faire ce choix. Alors, ici, on a la stérilité. Oui, c'est mort. Enfin, en fait, stérilité, c'est... Il n'y a rien à faire, quoi. C'est bloqué. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, quand c'est bloqué, on laisse tomber, quoi. On passe à autre chose. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et là, on a le feu. Vous avez eu beaucoup de courage. Vous avez eu beaucoup de conviction. Vous avez voulu réussir. Mais il faut penser à votre bonheur. Et vous allez avoir le bonheur. Et là, vous allez vous dire, bon, ok, ça bloque. C'est bon. Je ne me prends plus la tête. Là, ça se trouve que toute l'année 2021, je me suis battue pour ça. Là, j'ai vraiment envie d'être heureux. Donc, je vais lâcher prise. Je vais aller vers le bonheur. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord ? Qui a duré, je pense, pour certains, sur le long terme. On sent que c'est un choix difficile. Mais là, vous avez hésité. Mais là, vous sortez de cette hésitation. Et vous allez vers le changement, vers le renouveau. Même si pour vous, c'est difficile de lâcher prise avec ça. Mais en même temps, c'est difficile d'être dans ces énergies. Vous voyez ? Voilà, les amis. Maintenant, on va passer au taroscope. Alors, où sont les arcanes majeures ? Elles sont là. Ils sont là. Allez, c'est parti. Alors, on va faire trois domaines. On va faire l'amour, le pro, l'émotionnel. Alors, sentimental, amour. Le pro, le pro, et l'émotionnel. Voilà. Alors, je vais juste poser le deuxième tarot. Donc là, c'est le tarot doré. Voilà. Là, je vais juste étaler de l'Eight Sears tarot. Et on y va. Allez, c'est parti, les amis. Allez. Pour l'amour. On a le monde. On a le magicien. Et on a l'impératrice. Alors, le monde, il y a eu quelque chose qui s'est terminé récemment pour certains. Ou bien, il y a eu cette envie, ce choix d'en finir avec une relation. Ça, c'est possible. Ou sinon, il y a quelque chose qui s'est achevé. Là, dans le passé récent. À vous de voir si c'était de votre plein gré ou pas. Peu importe. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour certains, il y a de la communication. Vous communiquez beaucoup avec une personne. Pour d'autres, aujourd'hui, vous faites des demandes à l'univers. D'accord ? De rencontrer l'âme sœur. Peu importe. Et bien là, écoutez, au mois de février, vous allez être dans l'amour. Alors, soit dans l'amour de vous-même pour les célibataires. Soit une rencontre pour d'autres. Soit dans l'amour avec une personne, que vous soyez en couple ou pas. Alors, mais il y a quelque chose qui s'est terminé. Ce n'est pas forcément la relation. Ça peut être une façon, quelque chose, une façon d'être. Ou des conflits, on va voir. Allez, avec le monde, dans le passé récent, nous avons le roi de couple. Bon, dans tous les cas, ce qui s'est arrêté, c'est pour un apaisement. D'accord ? Donc, soit il y a eu des conflits qui se sont arrêtés, soit une relation qui s'est arrêtée, peu importe. Mais là, le roi de couple, on a quelque chose de vraiment apaisant. On est tranquille. On est en accord avec ça. Sinon, peut-être qu'il y a eu une fin de relation avec un roi de couple, donc un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, pour d'autres, le monde, ça peut être aussi un nouveau cycle. Donc, peut-être qu'il y a eu une rencontre avec un signe d'eau ou une rencontre saine. Alors, actuellement, là, on a le magicien. Il y a de la communication. Sinon, vous faites des demandes à l'univers. C'est un peu ça qu'on voit. Ou on a des conflits intérieurs. Alors, là, peut-être actuellement, pour certains, il y a peut-être un peu de conflits par rapport à la communication avec autrui. Ça, c'est possible. Ou sinon, pour d'autres, vous faites des demandes à l'univers, par exemple, de rencontrer l'âme sœur ou que cette relation se concrétise ou quoi. Mais en même temps, on sent des conflits intérieurs. Donc, ça, ce n'est pas bon. Alors, et aussi, moi, ce que je peux voir pour certains capricornes aussi, vous vous battez un petit peu aussi pour être ouvert à la communication, pour avoir confiance en vous. Et là, au mois de février, on a l'impératrice. Donc, on a l'amour. On a encore une notion de communication. On a peut-être quelque chose qui se construit lentement, mais sûrement. Vous voyez, une forme de gestation. Et on a encore cette communication. Donc, pour certains, effectivement, peut-être que vous construisez un couple, vous avancez tranquillement dans cet engagement ou avant cet engagement. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est la communication. Que vous soyez en couple ou pas, c'est la communication. Pour d'autres, peut-être que vous communiquez aussi sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les choses comme ça. Professionnel. On a le pape. On a la grande prêtresse, et nous avons la tempérance. Alors, professionnellement parlant, moi, j'ai certains Capricornes qui ont peut-être fait des études, fait une formation, beaucoup appris. Ou sinon, il y a peut-être eu un engagement aussi récemment professionnel. Ou sinon, il y a une forme de sagesse aussi dans votre travail. Là, aujourd'hui, on sent que vous êtes vraiment, vous vous sentez en paix avec ce que vous faites ou avec ce que vous préparez. Qu'est-ce que je peux voir aussi avec la grande prêtresse ? C'est des belles énergies de douceur et de paix. Et là, la tempérance, dans le mois de février, encore une fois, les choses sont douces. Au niveau pro, ça se passe bien. Tout est... Les contacts avec les collègues, ça va. Même vous, au niveau de vos énergies, ça va, quoi. On a vraiment... C'est cool, quoi, au niveau pro. Voilà, c'est cool. Alors, avec le pape, qu'est-ce qu'on a, les amis ? Et on a le 10 d'épée. Ah, ok, d'accord. Ah, pour certains, peut-être que vous avez terminé avec un engagement, hein, dans le passé récent. Vous avez terminé avec un engagement, soit vous avez fini les études, soit vous avez fini une formation. Il y a quelque chose comme ça. Bon, si c'est une fin d'engagement, en tout cas, c'est pour être vraiment en accord avec vous-même. Et là, il n'y a pas de problème avec ça. Actuellement, on a la Grande Prêtresse, donc vous êtes vraiment dans une belle énergie de lâcher-prise. C'est ce qu'on voit. C'est encore l'apprentissage, la Grande Prêtresse, pour certains. Ah oui, et l'As d'Épée. Bon, bah, écoutez, moi, je vois beaucoup de Capricorne en train d'apprendre aujourd'hui. Je ne sais pas. Soit vous apprenez, soit vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Pour certains, vous essayez de trouver quoi faire maintenant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des révélations. Il peut y avoir, peut-être qu'il va falloir trancher, faire un choix. Mais dans tous les cas, on voit que ça va être à l'écoute de votre intuition. Et là, on a la tempérance. Donc, on parle de guérison, on parle de modération, on parle d'énergie fluide. Et là, on a le magicien qui revient. Le magicien qui revient. Alors moi, j'ai certains Capricorne, peut-être qu'ils peuvent guérir, qui sont dans la guérison aussi. Ça, c'est possible dans tout ce qui est énergétique, magnétisme, tout ça, ça, c'est possible. Sinon, tout simplement, oui, à fin de, là, dans ce mois de février, vous allez tout faire. Vous allez vraiment tout faire pour que tout se passe au mieux, pour que tout soit calme. Peut-être pour vous réconcilier avec autrui, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez tout faire au niveau pro pour être en paix. Alors, au niveau émotionnel, on a l'étoile, l'empereur et la tour. Par contre, au niveau émotionnel, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans le passé, on a eu beaucoup d'espoir. Vous voyez, vous avez eu beaucoup d'espoir dans le passé. Vous avez écouté votre guidance intérieure. Vous avez suivi votre bonne étoile. On a peut-être une forme de guérison, entre guillemets, dans le passé. Aujourd'hui, bon, vous êtes quand même dans une énergie de contrôle. Vous essayez, vous voyez, c'était mieux là dans le passé récent. Parce qu'aujourd'hui, vous contrôlez vos propres émotions. L'empereur, en fait, ce qu'il veut, il l'a. L'empereur, il a un côté vachement rigide. Et ça, ça va s'arrêter au mois de février. D'accord ? Au niveau des émotions, vous risquez de ne pas aller trop bien. Là, on avait quand même la douleur. Parce que là, justement, avant, récemment, vous étiez dans de bonnes énergies. Là, vous êtes un peu dans un côté rigide. Donc, forcément, pour sortir de ce contrôle, de cette rigidité, là, il y a quelque chose qui va exploser au niveau émotionnel. Pour pouvoir, justement, être à nouveau dans la paix. Vous voyez ? Ce n'est pas pour rien. Alors, avec l'étoile, au niveau émotionnel, oui. Oui, voilà. On a le chevalier de Pentax. C'est une énergie lente. Donc, en fait, là, comme je vous disais, la guérison, l'espoir, la foi. Et en même temps, le lâcher prise. Mais ça, c'était dans le passé. Là, actuellement, on a l'empereur. Donc, là, actuellement, vous contrôlez à nouveau vos émotions. Vous avez un côté assez rigide, assez contrôlant, assez... Oui, et puis, on a l'ermite. Bon, je pense aussi, parce que pour certains, vous vous sentez seul. Et cette solitude, pour vous, est peut-être difficile à vivre. Mais vous essayez de contrôler un peu ses peurs. Mais en même temps, bon, c'est une énergie très, très forte. L'empereur n'est pas forcément positive. Et là, on a la tour. Ah, on a les amoureux. Bon, ben, la tour, écoutez, pour que vous soyez en accord avec vous-même, pour que vous vous restabilisez la partie yin, la partie yang, parce que là, aujourd'hui, il y a trop d'énergie, trop d'énergie contrôlante. Ben, écoutez, il va y avoir quelque chose avec la tour. On a une explosion des émotions. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'as de coupe. D'accord. Ben, vous allez être dans l'amour. Et c'est peut-être aussi l'amour qui va vous faire du bien aussi, émotionnellement, durant ce mois de février. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose. Vous allez vous dépouiller, en fait, de toutes ces émotions contrôlantes. Ça va peut-être passer par une forme de douceur. Et peut-être que, justement, il va falloir faire un choix dans un autre domaine, comme on le voyait là, pour pouvoir, à nouveau, être dans l'amour, dans le lâcher prise, dans la compassion, dans la douceur. Vous voyez ? Et là, on a le 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, ben, écoutez, je pense que... Alors, j'essaye de voir. J'essaye de voir ce qu'on me dit avec le 10 de Pentacle concernant la guidance. Je pense qu'après tout ça, Capricorne, là, il y a quand même un défi à relever, on le voit. Mais après tout ça, les amis, je pense que vous allez être comblés dans tout. D'accord ? Sentimentalement, émotionnellement, professionnellement, financièrement. Mais je pense qu'il faut passer par là. C'est quand même assez clair. Allez, les amis, on y va, on continue. Maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle illustré. On va prendre un petit message et mantra. Ouh, ça saute, hein ? Bon, on va en avoir deux. Alors, en premier, nous avons Le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté. Activités, voyages, rencontres, projets, collaborations, etc. En plus de te rendre vivant, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. Donc, vous voyez, n'hésitez pas en ce mois de février à oser l'inconnu, les Capricornes. Et là, attendre des autres qui nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré. Et pour certains, c'est exactement ça la situation. Et mettre à mal nos relations. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Sois la personne qui te rend heureux. Les autres seront la cerise sur le gâteau de ton bonheur. Donc, vous voyez, là, c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire en ce mois de février. C'est d'être bien avec vous-même pour pouvoir être bien avec autrui. D'accord ? De ne pas attendre d'être sauvé ou de sauver, vous voyez, à quelque chose comme ça. Et puis, de vous ouvrir, clairement, à l'extérieur. Vous êtes responsable de votre bien-être. Voilà, les amis. J'espère que... Non, je n'ai pas fini. Pardon. Je vais trop vite. On passe au décan. Je vais trop vite. Allez, c'est parti. On va prendre deux cartes par décan. Les capricornes. Alors, le premier décan. Le deuxième décan. Et le troisième décan. Voilà. Alors, pour les personnes du premier décan, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous ? Ok. Bon, et vous, au mois de février, il va falloir ou vous allez stabiliser un manque émotionnel. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que pour certains, vous avez vécu certaines choses ou vivez peut-être encore actuellement certaines choses parce qu'il y a un manque. Donc, soit vous allez stabiliser ce manque émotionnel ou soit cette insatisfaction. Pour certains, peut-être que vous êtes insatisfait de ce que vous avez. Ça, c'est possible. Peut-être que vous êtes blasé. Et là, on sent que vous allez vous stabiliser. Et pour d'autres ici, si vous vouliez vous engager professionnellement, sentimentalement, c'est possible que ça arrive aussi. En ce mois, on peut avoir une concrétisation en ce mois de février. Allez, pour les capricornes du deuxième décan, vous, vous tournez le dos à un passé. Vous, vous tournez le dos à un passé, un passé que vous avez aimé, un passé que vous avez eu de l'affection. Je ne sais pas, ça peut être des émotions comme ça peut être une personne ou une situation. Vous tournez le dos en ce mois de février et par contre, tout va aller très vite. Mais à condition de choisir, d'aller vers ce qui vous convient, d'aller réaliser un rêve, un vœu et de comprendre que cette situation, elle n'est plus bonne pour vous. Et là, par contre, tout va aller très vite parce que l'univers va vous pousser à avancer et il va y avoir plein de belles choses qui vont arriver très, très, très rapidement. Alors, troisième décan. Ah, super, dix de couple, la tempérance. Bon, vous, troisième décan, je sens une guérison chez vous. D'accord ? Je sens une guérison chez vous. Vos émotions vont être tempérées, vont être modérées, vont être guéries. On peut avoir aussi une réconciliation pour certaines personnes. Avec quelqu'un avec qui vous avez créé, peut-être une famille ou été longtemps en couple, peut-être avec votre propre famille, frère, sœur, cousin, mère, père, tout ça. On a, en tout cas, une guérison émotionnelle pour vous en ce mois de février. Voilà, les Capricornes, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye, bye.